... Au nom de l'Espace MEDES France, je vous remercie d'être venus d'un très nombreux. Je vous dirais que, pour l'inauguration de notre exposition, la maté-mesure, nous avons vraiment le plaisir d'accueillir M. Jean-Pierre Maillard, qui est à ma gauche, qui est astrophysicien, qui est membre de l'Institut d'astronomie de Paris depuis 1990. L'Institut d'astrophysique de Paris. D'astrophysique. Ah oui, donc d'astrophysique. C'est marqué ? Oui, c'est mieux quand c'est écrit comme ça. D'astrophysique de Paris. C'est pas loin de l'Observatoire, ça. C'est au pied. C'est au pied. Donc si vous allez à Paris, vous pourrez aller visiter. Voilà. Je voulais vous dire aussi, il me semblait intéressant que vous sachiez, qu'il est allé... Alors, il m'a dit, c'est... Moi, j'avais dit 15 ans à Hawaï, 5 ans. C'est-à-dire, j'ai résidé 5 ans, mais après, j'y suis retourné pendant pratiquement certaines années en faisant de nombreuses allerties. C'est ça. Donc, il a résidé 5 ans à Hawaï, parce que vous ne savez peut-être pas, mais qu'à Hawaï, justement, il travaillait au TCFH. Vous savez ce que c'est que le TCFH ? C'est le Télescope Canada-France-Hawaï. Donc, il y a un magnifique télescope qui a été construit dans les années... 80. Il a été... Justement, j'y suis parti en 1980. Donc, c'était le début de la vie scientifique. Il a été construit dans les années juste avant. Voilà. Et il est allé, ce qu'il vous disait, là, rapidement, il est allé faire réaliser de nombreuses missions dans cet endroit-là, qui est idyllique. Alors, le thème de sa conférence, vous l'avez vu, c'est donc cet écrit-là, « Mesurer la distance des étoiles de l'Antiquité au XXIe siècle ». Le thème de sa conférence, ça croise vraiment bien au moins 3 des 6 thèmes de notre exposition. Et je trouve que ça exemplifie merveilleusement bien le sous-titre de notre exposition, que vous n'avez peut-être pas bien repéré, mais qui est « Mesurer le monde ». C'est tout à fait un bel exemple de la mesure du monde. Je ne vais pas vous tenir longtemps, donc pour terminer, moi, en tant que prof de maths, ce que j'ai envie de dire, c'est que mathématiques et astronomie, en fait, ont souvent eu des destins liés. Et en fait, je pense que l'astronomie offre aujourd'hui, en fait, à notre enseignement, des thèmes vraiment passionnants pour enseigner les mathématiques, ou pour apprendre, on va dire, pour apprendre les mathématiques. Donc je vous souhaite de belles découvertes dans ce sens-là, et je vous souhaite une bonne conférence. Donc bonsoir à tous. Merci, en effet, d'être nombreux. Ça m'a donné le plaisir de découvrir l'espace Mondes France et voir tout ce qui s'y fait. Donc vous en êtes l'illustration et donc cette exposition très intéressante. Donc en effet, les choses que je vais présenter, il y a des rappels de ce qui forme les thèmes, de ce que, mais peut-être replacé dans un contexte plus large. Alors, bon, en regardant les étoiles dans le ciel, elles apparaissent très lointaines, mais en même temps, toutes à la même distance. Vous n'avez aucune idée si elles sont plus ou moins éloignées. Donc c'est pour ça qu'on parle de ce qu'on appelle la voûte céleste. Mais alors, c'est le point, vraiment, qui fait un peu le fil rouge de ce que je vais essayer de vous dire. C'est que c'est en cherchant à relever ce défi de la mesure de la distance. Alors j'ai mis étoile entre, c'est la guillemets, c'est parce que on va voir que ça va attendre le 19e siècle pour que véritablement on mesure la distance vraiment d'une étoile. Donc avant, étoile, c'est les astres. En fait, ça va être essentiellement le soleil et les planètes. Donc, mais on prend au sein général donc l'étoile. Et c'est que l'homme a pris conscience de sa place dans l'univers et puis en même temps que ça a permis de découvrir progressivement la structure du cosmos. Donc c'est ça vraiment l'axe de ce que je veux vous présenter. Et puis je vais vous montrer que justement, cette quête, elle a commencé en effet à l'antiquité, vraiment les bases, et elle se poursuit encore aujourd'hui. Et alors justement, donc la mesure, première mesure, ça va être la distance du soleil, de la nuit et des planètes. Et la base, eh bien, c'est le triangle rectangle. Donc si on connaît la longueur de la base et un triangle rectangle et si on connaît l'angle alpha, eh bien, on peut connaître la hauteur baissée par la relation de basique de trigonométrie baissée égale à b multiplié par tangente alpha. Et ça, c'est établi dès l'antiquité. et ça s'est repris en fait, eh bien, plus tard, puisque là, je donne la date de cette gravure, non, donc ce qu'on appelle toujours la triangulation, quel est le moyen exactement en appliquant pour éviter du triangle rectangle, eh bien, mais là, sur Terre, de mesurer à quelle distance se trouve un point éloigné, comme ici, là, ce clocher, justement, de l'autre côté. Et donc, c'est donc la base de ce qu'on appelle la géodésie, mesure de la Terre. Et alors, dans l'antiquité, par exemple, on pourrait mesurer quelle était la hauteur d'un obélisque. Et donc, les premières estimations de la distance du Soleil, ça a été basé sur ce triangle rectangle. Il y a le bas, là, qui est un peu... Le technicien, là, non ? Il est... Bon. Et alors, en fait, le premier essai de mesure de la distance du Soleil, alors, il y a un grec, enfin, grec égyptien, avant Eratosthènes, c'est Anaxagore. Parce que c'est lui qui remarque que, quand on est à Sienne, qui aujourd'hui s'appelle Aswan, donc, bord d'une île, eh bien, ce qu'on appelle maintenant le solstice, c'est-à-dire, quand le Soleil est au plus haut dans le ciel, eh bien, qu'au midi, eh bien, le Soleil, on le voit au fond d'un puits, donc, il est véritablement à la verticale. Mais que, si à la même date, on fait cette observation en étant sur la côte, par exemple, Alexandrie, eh bien, il y a un petit angle par rapport à la position du zénith, et donc, cet angle fait, il estime, à 7 degrés. Et donc, le triangle rectangle, donc, Alexandrie, Sienne, le Soleil, la distance, en l'unité de l'époque, en stade, eh bien, en appliquant la relation de trigonométrie, il peut donner la distance Sienne-Soleil. Alors, si on essaye de traduire en unité moderne, donc, ça veut dire des kilomètres, eh bien, ça correspond à une valeur qui serait de 6400 et quelques kilomètres. et alors, il va même aller plus loin parce que le Soleil, il a ce qu'on appelle un diamètre angulaire et donc, c'est mesuré l'angle, ça représente un demi-degré et donc, eh bien, pareil, c'est aussi triangle, même, il aurait été d'un triangle, cette fois-ci, isocèle, eh bien, peut déterminer le diamètre, le diamètre du Soleil et traduit pareil aussi en unité moderne, ça ferait 56 kilomètres. Vous vous rendez compte que c'est des valeurs fausses comme résultat. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que quand il fait cette mesure, 430 en Jésus-Christ, eh bien, la vision que l'on a de la Terre, c'est que la Terre est plate et donc, Alexandrie Hissienne, c'est un plan, donc, du coup, ce triangle et donc, les mesures qu'il fait sont justes, les angles et puis le diamètre angulaire, mais en fait, le résultat est faux. Et alors, c'est vraiment celui qui est évoqué dans l'exposition. Non, alors avant, une autre application, un autre effort de mesurer cette instance, c'est avec Aristac de Samos. Alors, lui, il analyse qu'à la Lune au premier quartier, eh bien, la Terre, la Lune et puis le Soleil, eh bien, ça forme aussi un triangle rectangle. Alors, et donc, il va estimer cet angle bêta, puis faire une hypothèse sur la distance Terre-Lune et donc, il peut, en principe, mesurer de la même manière la distance de la Terre au Soleil. Mais en fait, l'angle bêta, en pratique, parce que bien sûr, le dessin ici n'est pas l'échelle, l'angle bêta est très proche de 90 degrés, il faut en fait exactement 87 degrés, et donc, ça, c'est très facile à comprendre qu'une moindre erreur sur cet angle, ça fait une erreur de distance énorme. Puis en plus, comme il ne s'est pas mesuré ces distances-là, donc en fait, le résultat est une sous-estimation d'un facteur 20 de la distance Terre-Soleil. Mais alors, quand même, ce qu'on peut dire, c'est que ces premières estimations de distance astronomique, donc elles sont, par la philosophie de Creil, elles ne sont peut-être pas correctes, mais elles représentent un effort justement de dépasser la divinisation des âmes. Vous savez, le Soleil, c'était pour les Égyptiens le dieu Ra. Donc là, l'aborder la question de comment fonctionne le cosmos, on peut considérer que c'est un peu vraiment l'illustration du début de la science. Alors, on en vient à Eratosthène, qui est... Alors, entre-temps, on a réalisé que la Terre est sphérique, donc c'est aux alentours du IVe siècle, avant Jésus-Christ, et donc là, maintenant, il assimile la distance alexandricienne comme un arc de la sphère, et donc là, il va faire la mesure de la circonférence, et donc toujours en unité, en stade. Alors ça, c'est un point important de noter l'unité, parce que justement, en fait, on dit c'est une mesure superbe, mais tout dépend quelle valeur on attribue au SAD, et c'est vraiment entre les historiens l'objet de débat. Alors si on prend une valeur qui est vraiment favorable à 160 mètres, eh bien on trouve quelque chose qui est en effet excellent, qui est très proche des 42 000 kilomètres de la véritable circonférence de la Terre. Mais alors, justement, ça n'a pas moyen que le bas, c'est un peu gênant, la dernière ligne disparaît. Donc, en fait, cette mesure, elle a été refaite plus tard par Ptolémée au 2e siècle, justement, puis même un astronome arabe. Et donc là, c'est le même principe, mais maintenant, en faisant quel est l'équivalent ? Donc en prenant le 1000 romains comme unité de distance qui correspond à un arc de 1 degré sur le ciel et pour repérer 1 degré sur le ciel, donc c'est bien sûr en s'aidant des positions des étoiles. Et alors, avec cette mesure-là, Ptolémée, et puis ils sont à peu près d'accord, ils sont arabes, ils obtiennent un globe de 30 000 kilomètres. et donc, c'est en fait, c'est la valeur qui, elle, parce que bien évidemment, on cite vraiment toujours Hératocène, mais en fait, c'est pas la valeur qui s'est répandue jusqu'à la Renaissance et tout, et par exemple, Christophe Colomb, c'est la valeur qu'il utilisait de 30 000 kilomètres et on pourrait un peu argumenter que c'était pas si loin que ça d'aller justement faire le tour. Donc c'est important justement, cet aspect-là. Alors, on continue et alors maintenant, c'est le diamètre et distance de la Lune. Alors là, c'est donc Hipparco, c'est un nom à retenir parce qu'on en reparlera tout à l'heure. Et alors, lui, ce qu'il va noter, c'est un phénomène qui se produit, c'est ce qu'on appelle une éclipse de Lune et donc, et lui, donc il peut donc maintenant, on sait bien que la Terre, donc c'est une preuve d'ailleurs que la Terre est vraiment une sphère. Eh bien, donc il mesure le rapport des diamètres Terre-Lune. Bon, on trouve 3,5, la valeur plus exacte c'est 3,7. Et donc, le diamètre de la Lune à partir de celui de la Terre qui a été estimé par Réatostène. Et donc, justement, il obtient la valeur qui est indiquée et qui est exacte, qui est quand même un bon ordre de grandeur. Mais alors, malgré cette valeur réalisée de la distance Terre-Lune, justement, le rapport Terre-Lune Terre-Soleil qui avait été estimé, donc justement, on n'est pas corrigé. Et donc, jusqu'à, vraiment, le début du 17e, eh bien, la distance Terre-Soleil sera sous-évaluée d'un facteur 20, donc pendant 18 siècles. Alors, autre affaire de distance, c'est la reconnaissance des planètes. Alors, bon, tu rappelles des observations astronomiques, bon, comment les premières, c'est à peu près 2500 ans avant Jésus-Christ, donc ce que font les astrologues. Et alors, ils vont repérer, donc, que dans les étoiles, donc qui reviennent immuables, eh bien, qu'il y a des astres qui ont, qui sont en mouvement, donc, que l'on baptise des astres errants. Et c'est ça, l'origine du mot planète. Planétos, en grec, ça vient de errant. Et donc, on en distingue celles qui reviennent, ces astres qui reviennent régulièrement, et donc, c'est la liste suivante. Donc, ces astres errants, planètes, donc la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil. Et le Soleil, oui, parce que dans le langage, on dit toujours, le Soleil, il se lève à l'Est et puis, il se couche à l'Ouest. Alors, c'est pas ça qui se passe, évidemment, mais c'est ça que les gens voient. Donc, c'est un astre en mouvement. Donc, c'est pour ça qu'il est mis comme planète. Mars, Jupiter et Saturne. Alors, cet ordre-là, il a quand même un certain sens parce que, l'idée que ces astres, eh bien, ils sont, on ne sait pas du tout leur composition, l'astrophysique, ça n'existe pas du tout, bien sûr encore, mais qu'ils sont plus proches de nous que les étoiles. Et ça, ce sera la base du premier modèle qu'on peut dire de l'univers, pour l'époque. Donc, cette serre concentrique, donc, c'est les orbites des planètes telles que c'est défini avec au centre la Terre puis enveloppée par, donc, sur une sphère, ce qu'on appelle la sphère des fils qui porte les étoiles. En même temps, donc, c'est une notion qui n'est pas de philosophie parce que, donc, c'est à base de cercles et de sphères et c'est les formes de, justement, de la perfection du cosmos. et donc, ce sera complété après par Ptolémée qui va introduire parce que, pour rendre compte du mouvement vrai qu'on observe des planètes, bon, il complique un peu en faisant les épicycles, mais c'est toujours un modèle qu'on appelle géocentrique avec la Terre au centre. Alors, on fait un saut maintenant jusqu'à l'Antiquité, jusqu'à, je veux dire, de l'Antiquité à l'univers médiéval parce que rien ne va être changé fondamentalement. Donc, il y a toujours les sept planètes et donc, mais on rajoute sur le paradis la demeure des anges et des singes, mais sinon, c'est toujours le même modèle qui est hérité de l'Antiquité. Et alors, ce qui va changer, donc, le grand bouleversement, on peut le placer en 1609, donc, et donc, pour ça, en 2009, donc, ça faisait exactement 400 ans, ça a été l'année mondiale de l'astronomie parce que ça correspond au début des observations faites par Galilée. et alors Galilée, donc, il est à Padoue et donc, avec la lunette, c'est pas lui qui l'inventait parce que c'est en fait c'est un Hollandais qui a construit justement la lunette mais lui, il voit l'intérêt que ça pourrait avoir et il va avoir l'idée donc justement cette lunette qui a début aussi des applications militaires mais donc de la pointer vers le ciel et donc les observations qu'il va faire et j'en ai évoqué quelques-unes et bien il va conforter le modèle qui avait été publié par Copernic en 1543. Alors, par exemple, voilà une des observations faites par Galilée c'est un dessin de Galilée ça, la reproduction et donc, par exemple, il observe Vénus et il s'aperçoit c'est le premier à voir ça que Vénus a des phases comme la Lune a des phases mais en même temps et qu'elle change de diamètre et donc c'est pas compatible du tout avec le modèle géocentrique qui serait la Lune toujours à la même distance et puis une autre observation très importante qu'il fait j'en prends que deux mais c'est l'observation de Jupiter parce que grâce à sa lunette il faut bien voir sa lunette elle fait à peu près comme diamètre 5 centimètres notre pupille c'est 5 millimètres donc ça veut dire qu'il recueille 100 fois plus de lumière que quand on observe à l'œil nu et puis en même temps il y a un grossissement du fait de la lunette donc il peut voir ce qu'il décide donc Jupiter et puis plan équatorial là ça c'est les lunes Jupiter là voilà les quatre sont les plus brillantes et donc et là il comprend que eh bien ça fonctionne véritablement comme le système solaire avec le soleil et les planètes telles que décrites par Copernic une autre étape importante donc dans la même époque donc c'est vraiment la même date 1609 donc c'est Kepler donc donc ce qu'on va introduire c'est un très beau terme je trouve qu'on utilise toujours parce qu'il y a à Paris justement l'inservatoire de Paris il y a l'institut de mécanique céleste le terme est toujours conservé et donc lui il va énoncer ce qu'on appelle toujours qu'on utilise toujours les lois les lois de la mécanique céleste et donc la première alors c'est à partir des observations que lui c'est Tycho Brahe qui les a fait précises de Mars mais lui il va les interpréter et il va donc première loi qu'il va mettre c'est que les orbites des planètes donc contrairement au modèle de hérité d'Aristote donc ce ne sont pas des cercles mais des ellipses qui se tracent ici donc donc s'il y a une ellipse ça veut dire il y a un grand axe AB et le soleil est un foyer de cette ellipse la deuxième loi qu'il va mettre en évidence qu'on appelle nous la loi des herbes enfin donc c'est que la vitesse de la planète sur son orbite elle est maximum quand elle est en point A et minimum quand elle est au point B et puis quelques années plus tard il va donner une troisième loi qu'on appelle la troisième loi Kepler donc c'est un ouvrage qui s'appelle l'harmonie du monde alors parce que c'est toujours il y a toujours un peu cette vision justement de l'harmonie du cosmos donc là même si les orbites sont plus chères sont des hélices mais justement il y voit aussi une certaine beauté alors donc la loi l'a énoncée ici alors c'est un progrès essentiel parce que cette loi elle détermine le bon rapport des distances des planètes justement au soleil à partir de simplement ce qu'on appelle la période orbitale quand elle met une planète pour faire le tour complet et par exemple vous pouvez faire le calcul en appliquant une relation si vous prenez la Terre donc période une année la période orbitale de Jupiter que je note ici presque 12 ans et bien vous obtenez le rayon du grand axe de l'orbite de Jupiter qui est pratiquement un cercle donc 5,2 fois la distance Terre-Soleil donc c'est vraiment un problème mais alors ça pose la question pour connaître les distances vraies au soleil il faut au moins mesurer avec précision la distance d'une planète et alors et donc en particulier celle qu'on va surtout chercher à faire c'est la distance Terre-Soleil et alors ça ce sera entrepris plus de 50 ans après donc c'est non c'est de cette loi donc dans le tout nouvel observateur de Paris donc qui est vraiment à deux pas de mon bureau donc qui a été construit par Lou 14 alors en passant bon dans le même siècle donc 186 Isaac Newton parce que ce qu'a fait Kepler c'est vraiment on est assez étonné qu'il soit arrivé à ce résultat mais le sens physique il n'a aucune idée bon mais c'est quand même correct mais c'est vraiment Isaac Newton qui donnera le sens physique de ses lois la physique ce qu'on appelle la loi universelle de la gravitation alors la nouvelle mesure de la distance Terre-Soleil et bien alors ça se passe donc vous voyez l'observatoire de Paris ici vous voyez c'est un tableau que l'on peut voir à l'observatoire de Paris dans ce qu'on appelle la salle du conseil il y a le portrait en pied de Louis XIV puisqu'on est chez Louis XIV et à côté il y a ce tableau justement de Jean-Dominique Cassini qui a été le premier directeur de l'observatoire de Paris et donc le principe de la mesure c'est toujours basé sur l'idée justement du triangle rectangle donc mais là en prenant Mars donc ce qu'on appelle l'opposition donc quand on est observateur c'est le moment où la planète extérieure comme Mars est au plus proche de la Terre et donc là l'idée c'est de mesurer la position de Mars de deux points de la Terre et donc ça va être depuis Paris donc simultanément donc en prenant bien la date à laquelle on fait ça parce qu'il n'y avait pas le téléphone portable pour dire bon on fait ça il fallait bien noter avec précision à quel moment on avait fait la mesure donc à Paris et puis sinon à Cayenne donc là à nouveau et donc on connaît maintenant quelle est la taille de la Terre bon le les deux points donc on peut quelle est la base de ce triangle isocèle donc la donc la distance de de la Terre à à Mars et en utilisant la troisième loi de Kepler et bien on peut en déduire justement la distance terre enfin le rapport là et puis la distance terre-soleil et donc voilà le résultat qu'obtient qu'ils obtiennent Cassini Picard et puis Richer bon alors ça peut paraître une très bonne valeur donc bien sûr par rapport à ce qui était hérité de l'Antiquité c'est vraiment là maintenant pendant une grandeur mais en fait à l'époque quand on est alors mathématicien physicien donc physicien on fait ce qu'on appelle un calcul d'erreur donc c'est à dire qu'on donne une valeur en disant qu'elle est avec quelle estimation de confidence on a en cette mesure donc il ne le fait pas véritablement bon mais en lisant son rapport on peut en déduire et en particulier j'ai noté que donc Cassini il écrit justement que l'angle est mesuré avec beaucoup de peine et d'ambiguïté donc ça veut dire que bon la valeur moyenne qui donne enfin il y a quand même encore beaucoup d'incertitudes mais ça représente une étape décisive pour avoir une meilleure idée dimension du système solaire et alors je reviens un petit peu sur le problème de la mesure de la Terre est-ce qu'il ne faudrait pas éteindre un peu là pour meilleur contrat non peut-être non tout le monde voit bien enfin hein bon enfin parce que ça augmente peut-être un peu bon donc oui voilà bon alors donc j'ai noté les valeurs Eratosthènes dans les mets mais alors donc c'était basé sur l'hypothèse d'une Terre donc parfaitement sphérique mais en fait au 17ème 18ème siècle eh bien on va se poser la question donc en termes du 18ème siècle enfin disons du 17ème 18ème siècle de ce qu'on appelle le problème de la figure de la Terre et alors en fait Newton lui donc on va parler donc la Terre tourne et donc lui donc force donc centrifuge donc il prévoit il prévoit que la Terre doit être aplatie et alors Cassini 2 alors pourquoi on l'appelle 2 parce que en fait il faut savoir les Cassini ils ont été 4 ça s'est succédé de père en fils petit-fils arrière-petit-fils donc qui ont observé comment occupé le poste de directeur de l'Observatoire de Paris donc ça donc c'est le successeur donc le fils de Jean-Dominique Cassini alors lui il fait une mesure à partir de donc comme vous savez je vais vous montrer l'image donc l'Observatoire de Paris abrite le Méridien qu'on appelait le Méridien de Paris donc et donc donc la Méridienne ça conduit la Méridienne de France si on le prolonge et donc lui donc il fait la mesure un degré d'un quart qu'à Collioure et lui il trouve que justement et bien c'est que lui au contraire la Terre est dans l'autre sens au lieu d'être aplatie qu'elle est oblongue donc il faut refaire cette mesure il y aura une exposition une expédition au Mopertu en Laponie et puis donc on va prendre un orcteux beaucoup plus du Méridien beaucoup plus grand et donc c'est vraiment d'ailleurs des aventures au point de vue scientifique et qui sont vraiment passionnantes à lire quand on prend les détails de ce que ces gens vivaient pour ces expéditions et donc la conclusion c'est vraiment la Terre est aplatie au pôle et alors ça va conduire à la révolution donc à une mesure précise justement de la longueur d'un arc de Méridien de Paris entre Paris et Dunkerque justement et Barcelone donc par donc par Delambre et Méchain ils vont mettre 9 ans pour faire ça puisqu'il y a eu la résolution donc bien sûr c'est évoqué d'ailleurs dans l'exposition c'est très intéressant de passer à une unité universelle non plus le pied du roi mais véritablement donc une unité qui soit justement valable pour toute la France bien sûr et puis après qui va s'étendre au monde entier même s'il y a quelques réticences du côté des anglo-saxons et alors en fait donc ça conduit à la définition donc du maître qui est basé sur la longueur donc la circonférence de la Terre donc qui est le 10 millionième partie du quart du Méridien Thérèse donc c'est ça qu'on a appris à l'école quand on était justement enfant c'était ça la définition donc qui est vraiment une définition universelle dans l'esprit des Lumières et voilà une vue justement de donc à l'observatoire de Paris de ce qu'on appelle la salle du Méridien et donc donc voilà le Méridien là vous avez l'image justement du soleil qu'on ne voit pas sur la photo mais il y a une lentille qui est un peu plus haut et donc à midi l'image du soleil décrit suivant la saison décrit le Méridien et puis en même temps vous avez ici comment on a mesuré justement par triangulation le Méridien de Paris par exemple Paris à Dunkerque alors comme c'est vraiment vous voyez c'est une question vraiment fondamentale pour les astronomes de cette époque et bien il y a une autre méthode qui va être utilisée justement pour toujours essayer de parce que vous avez dit celle que je vais évoquer donc de Cassini Richer bon il y a quand même un manque de précision et donc là maintenant une autre méthode qui est alors elle elle est proposée par un nom célèbre en astronomie Allais parce que vous avez tous entendu parler de la comète de Allais parce que c'est par calcul il a prédit justement que cette comète de période 76 ans quand elle reviendrait donc ça a permis de remonter à des apparitions par exemple que celle que la comète que l'on voit dessiner sur la tapisserie de Bayeux par exemple et bien c'est la comète de Allais par exemple et alors et donc en fait ça a été vu le passage de Mercure donc donc je vous dis Mercure qui est plus proche donc c'est à peu près 13 à 14 fois par siècle tandis que pour Vénus c'est deux fois deux fois par siècle deux fois qui sont proches de 8 ans alors voilà à quoi ça ressemble ça c'était justement la dernière fois où il y a eu le passage de Vénus devant le soleil donc ce petit point noir sur le disque du soleil donc vous avez les dates quand est-ce qu'il y aura les prochaines donc pour il y a eu très prochaines très dernièrement pour Mercure là c'était justement le donc le 11 novembre l'an dernier et puis ce sera en 3032 mais par contre pour Vénus il faut attendre le 11 décembre 2117 bon alors donc le principe c'est la même chose donc toujours le triangle triangle isocèle donc mesure du même de même as donc même planète donc mais là quand elle est en face du du soleil donc les chemins à l'air commandent Vénus parce que c'est plus facile à observer ça fait une tâche qui est un peu plus grosse et alors donc en fait ça donne ça de deux points différents donc en mesurant avec le temps que met la planète pour passer d'un bord à l'autre les deux côtés et bien on peut déterminer quel est l'angle entre les deux cordes et puis et donc maintenant ayant cet angle même chose on peut appliquer la transformation de trigonométrie connaissant la distance entre les deux points d'où on a fait l'observation et en utilisant bien sûr la troisième loi de Kepler et alors donc ça ça va être vraiment occuper vraiment les astronomes du 18e et 19e siècle donc ça a motivé des compagnies internationales donc françaises donc c'est l'académie des sciences qui règle ça et l'observateur de Paris joue un rôle central là dedans mais les anglais les russes les autrichiens donc tous les pays développés de l'époque font des expéditions très lointaines pour cela et donc alors là justement c'est Jérôme de la Lande qui va exploiter ces données pour les observations de 1769 en notant en passant petit détail qu'il était aussi l'auteur de l'astronomie des dames mais alors il était même qu'il soit un nom à particules mais il était tout à fait pour la révolution et donc il a été nommé directeur directeur de l'observatoire de Paris enfin justement Cassini le dernier Cassini 4 a été viré et puis ça a été de l'ambre qui lui n'était pas pour la révolution donc c'est de l'ambre qui a été mis à sa place et alors nouvelle campagne donc avec justement au 19ème siècle et là on arrive maintenant donc c'est la meilleure valeur obtenue par cette méthode donc je vous mets ici donc qui est vraiment très proche de la valeur réelle alors en même temps pour vous illustrer combien ça a été important ce type de mesure quand on est justement dans le secteur de Paris donc dans cette salle du conseil où là je dis toujours parce que quand on est dominé par le portrait de Louis XIV vous voyez donc on se sent là dans un lieu qui n'est pas n'importe quoi bon et bien là vous voyez ici donc au plafond il y a cette cette fresque justement donc vous voyez la Vénus donc qui passe devant le char du soleil Apollon puis vous voyez la lunette qui pointe justement vous voyez ce qu'on peut voir justement donc à l'observatoire de Paris ce que ça veut dire aussi donc jusqu'à la fin du XVIIIe siècle l'univers en fait ça reste limité au système solaire et donc ça va changer quand on va enfin mesurer alors véritablement la distance des étoiles alors pour ça alors d'abord il faut revenir un peu maintenant les étoiles bon qu'est-ce qu'on en sait jusque là fin du XVIIIe on considère c'est des points lumineux mais on n'a aucune idée pourquoi elles sont lumineuses et tout donc a priori elles sont toutes identiques mais on s'aperçoit quand même qu'il y en a des plus brillantes que d'autres et donc l'interprétation c'est que les plus faibles c'est parce qu'elles sont plus éloignées et alors il y a une observation qui va remettre en question cette affirmation c'est celle faite par justement donc l'italien qui lui alors il va mesurer ce qu'on appelle le mouvement propre ça veut dire que pour nous quand on regarde et sur l'expérience les étoiles paraissent complètement fixes mais maintenant donc ayant des lunettes de plus en plus qualité et bien cet observateur et bien il va mesurer d'une date à l'autre et il s'aperçoit donc par rapport à un fond d'étoile qui ne semble pas bouger mais que les étoiles bougent un petit peu et alors comment elles bougent voilà une animation donc le mouvement apparent d'une étoile et bien qui est vu depuis la terre et bien en fait il y a la combinaison de deux mouvements il y a ce qu'on appelle alors donc le mouvement propre c'est alors ici par exemple c'est pris donc sur quatre années et bien donc le mouvement propre c'est ce déplacement là alors il est plus ou moins long parce que ça dépend dans quelle direction ça se passe par rapport à l'observateur mais par exemple celui que bon je vais détailler ici et puis il y a cette boucle ici et donc ça va donner l'idée justement donc cette boucle elle est produite par le fait que la terre donc fait se déplace une orbite quasiment circulaire autour du soleil donc ça veut dire qu'une étoile donnée suivant la date à laquelle on l'observe elle n'est pas vue exactement sous le même angle par rapport au fond d'étoiles plus lointaines donc ça va être la base de la méthode qui est appelée la méthode des parallaxes alors donc le principe on repère la position d'une étoile proche par rapport au fond d'étoiles à deux époques séparées de six mois donc ça donne ça donc pointe et puis six mois après pointe nouveau et donc apparemment donc l'étoile est là donc c'est la boucle que l'on voit combinée avec le mouvement propre donc ça donne la spirale que je vous ai montrée alors bien évidemment bon tout dépend donc comment maintenant on peut déduire la distance de l'étoile donc en mesurant justement cette ellipse de mouvement apparent alors sa forme parce que si tel que j'ai fait le dessin ici en fait ce serait un cercle parce qu'on est vraiment perpendiculaire au ce qu'on appelle le plan de l'écliptique et si c'était vraiment au contraire dans le plan de l'écliptique ce serait un segment et donc toutes les positions intermédiaires donc entre ça donne une ellipse et alors bon connaissant cet angle teta pourquoi il ne s'affiche pas bon voilà teta et bien donc et bien qu'on appelle la parallaxe annuelle on connaît on connaît le rayon de l'orbite de la terre et bien on obtient la distance de l'étoile au soleil donc en faisant le produit en radian de teta r et alors ça va conduire c'est pour ça dans le 19e siècle 1838 où on va vraiment avoir la première mesure de la distance d'une étoile donc c'est Friedrich Bessel un allemand et donc il va donc cette 61 signes qui avait été mesurée dont le mouvement propre avait été mesuré par l'italien et bien donc qui a le plus grand mouvement propre donc ça veut dire qui est vraiment une des plus proches et bien qu'il va utiliser et donc la parallaxe annuelle voilà c'est cet angle là et donc j'essaye de donner une estimation vous imaginez une pièce suivante de 1 euro vous allez placer 15 kilomètres donc l'angle que ça donne vous voyez donc il faut beaucoup de précision donc vous allez mettre deux ans avant pour obtenir cette estimation et donc il obtient une distance de 100 000 milliards de kilomètres alors ça appelle à utiliser une nouvelle unité bon parce que maintenant on a l'idée que c'est pas encore complètement précis mais que la lumière a une vitesse de propagation et donc ça correspond donc en fait la mesure qu'il fait donc 10,3 bon la mesure plus précise c'est en fait 11,6 mais ce qui est le point important ça surtout c'est si on compare justement ça maintenant avec le système solaire donc ce qu'on a vu avant donc si on prend par exemple la distance Terre-Soleil si on la traduit donc en temps en temps lumière ça correspond 8 minutes 19 secondes Uranus pourquoi j'ai mis Uranus parce qu'à cette date là c'était la dernière planète que l'on connaissait et donc ça veut dire 2 heures 39 minutes et donc un tout autre ordre de grandeur bon avec cette première distance de d'étoiles donc qui est désormais donc par cette méthode et alors ça va être vraiment une première prise de conscience que les distances justement des étoiles comparées aux dimensions du système solaire c'est tout ordre de grandeur c'est vraiment première étape justement pour prendre conscience des dimensions de l'univers alors en sans donc donc mesurer donc par cette méthode et donc alors depuis le sol en passant donc ça c'est le télescope Canada-France-Hawaï ici en passant et donc c'est applicable à des étoiles qui sont justement observables d'un même site à 6 mois d'écart donc ça veut dire ce qu'on appelle des étoiles circumpolaires circumpolaires celles qui font vraiment un cercle complet et puis ça aussi qui soit assez proche quand même pour que cet angle soit demeure mesurable et puis ça nécessite aussi de tenir compte bien sûr du mouvement propre pour faire la correction donc c'est une mesure quand même très délicate alors quand on fait des observations depuis le sol et bien on est gêné par la turbulence atmosphérique donc pour mesurer vraiment les positions des étoiles ça c'est ce qui va être limité donc si bien qu'on a une précision qui est au mieux estimée en arc seconde donc de 4 centièmes d'arc seconde et jusque dans les années 90 ça va être ce qui va être utilisé donc on va à peu près 65 années lumière à peu près 1000 étoiles qui sont mesurées ainsi alors on va estimer on va faire des estimations de distance à partir de cette base là parce que maintenant on a avancé quand même sur la connaissance de ce qui est la base de l'astrophysique de la nature physique des étoiles donc des différents types d'étoiles et donc en comparant des étoiles de même nature donc en comparant leur éclat et bien par rapport à une étoile dont la distance est connue et bien en appliquant cette relation qui est là entre les magnitudes enfin les éclats et puis les distances justement qui varient comme le carré de la distance et bien on peut déduire d'une étoile dont on a la distance par une étoile de même nature mais donc connaît seulement quelle est la brillance et bien qu'elle est évaluée sa distance donc c'est ça qui va permettre de multiplier fâchement donc les distances mais vous voyez mais c'est utilisé jusque dans les années 90 donc avec quand même beaucoup d'incertitudes et alors maintenant on va passer à une autre question de distance celle des nébuleuses alors là vous voyez ici quelqu'un qui s'appelle Charles Messier bon gentil homme là et alors grâce au progrès des lunettes astronomiques Charles Messier et donc lui il va donc tu vois l'univers il va observer dans le ciel donc on connaissait bien sûr les étoiles les planètes mais il va noter qu'il y a des sources lumineuses donc c'est ni des planètes ni des étoiles donc c'est diffus donc il appelle ça donc le mot qu'il appelle ça des nébuleuses parce que c'est nébuleux donc c'est pas il a aucune idée mais il en fait un catalogue donc il est premier de 103 sources puis après qu'il va porter à 110 de ces nébuleuses et en voilà une justement donc voilà c'est un dessin qu'il fait donc c'est une nébuleuse qu'il repère il l'appelle nébuleuse d'Andromède parce qu'elle est justement située dans la constellation d'Andromède voilà le dessin qu'il fait et alors là maintenant on va se poser la question ces nébuleuses en fait quelle est leur distance et alors voilà une image maintenant moderne de cette nébuleuse d'Andromède repérée par Messier d'ailleurs justement dans le catalogue elle a le numéro 31 bon donc sur le fond d'étoiles bien en fait alors cette nébuleuse c'est ce qu'on appelle maintenant une galaxie qui est voisine à vos réactées mais ce que le point essentiel que je veux vraiment insister c'est que cette identification donc véritablement c'est pas quelque chose donc complètement autre c'est en essayant d'estimer sa distance et comment ça s'est fait alors je sais qu'ici on rend hommage aux femmes qui font de la science et bien ça va être l'occasion de rendre hommage à une femme astronome qui a estimé donc elle s'appelle Henrietta Lévite justement et alors là vraiment aussi je sais pas partez parce que elle fait le travail vraiment confier aux femmes vraiment le travail soigneux mais ingrat justement et obscur donc d'analyser 300 plaques photographiques et donc qui ont été prises plusieurs années dans ce qu'on appelle les nuages de Magellan quand on va dans l'hémisphère sud par exemple on va au Chili qui est un autre lieu des sites astronomiques et bien on voit justement ces nuages enfin appelés nuages mais c'est pas nuages parce que c'est des galaxies satellites de notre galaxie mais c'est comme ça que ça a été nommé à leur naissance et donc elle va repérer en même temps dans ces clichés et bien comme il y en a il y a tout un nombre pris à différentes époques elle va repérer des étoiles variables puisque donc ces étoiles ne sont pas fixes du tout comme on le pensait donc il y en a qui varient d'éclats et en particulier il y en a qui varient de manière périodique justement et donc ces pulsations régulières d'éclats entre un et plusieurs jours et le prototype de ça donc dans la constellation de Cephé alors que vous savez l'étoile la plus brillante d'une constellation elle a la lettre alpha, beta, gamma, delta donc c'est une étoile assez brillante donc delta c'est fait et donc qui double justement magnitud sur une période de 5,4 jours et donc dans ces clichés là et bien elle va repérer 25 de ces étoiles donc elle nomme justement Cephé parce qu'elle sait que ça avait été repéré pour celle-là et donc elle établit avec ces 25 étoiles une relation entre ce qu'on appelle période et luminosité parce qu'elle note que les plus brillantes ont les périodes les plus longues et donc alors ces fées identifiées par Henrietta Lévite elles sont toutes à la même distance de la Terre parce qu'elles ont été observées justement dans ces amas d'étoiles qu'on appelle les nuages de Magellan mais on ne sait pas à quelle distance sont ces nuages il y a ce qu'on appelle le grand nuage et le petit nuage et donc il faut construire la période il faut la relation mais avec des céphéides de distance connue donc on va faire le lien avec la méthode des parallaxes qui elle permet de mesurer les distances et voir s'il y en a certaines par cette méthode des céphéides dont on peut arriver à mesurer la distance donc c'est ce qui va être fait donc construire pour une relation calibrée et donc vous voyez tout ça ce sont des céphéides et donc vous voyez qui se placent vraiment sur une droite donc voilà ça c'est la relation période et puis luminosité et donc si maintenant j'ai une nouvelle céphéide que je trouve donc je connais la période mais je ne sais pas sa distance bon là donc induisant la relation j'ai sa luminosité qu'on appellera absolue et par la même loi aussi donc on a vu et bien du fait que sa brillance apparente différente donc il y a aussi une relation entre brillance apparente brillance absolue par la relation que je rappelle ici et donc et bien on va pouvoir déterminer la distance de cette nouvelle céphéide et donc si cette céphéide elle trouve dans un ensemble et bien on a la distance de l'ensemble des toiles en question donc c'est cette méthode là qui va être appliquée justement pour la nébuleuse d'Andromède et alors ça nous amène en 1924 justement et donc c'est grâce premier vraiment grand télescope qui existe toujours mais qui maintenant comme il est vraiment jusqu'au-dessus de Los Angeles il est pratiquement plus utilisable complètement par la brillance de l'éclat de Los Angeles donc télescope du Mont Goulisson mais là à cette date là Los Angeles permettait d'observer et donc en fait Hubble donc un nom célèbre et bien pointe cette nébuleuse de Messier une nébuleuse d'Andromède et donc il permet grâce à ce télescope de 2m50 donc de voir des étoiles donc c'est pas du gaz comme on c'est l'hypothèse donc c'est vraiment un amas d'étoiles et même il va arriver à repérer une céphéide et donc en appliquant les mesures à la relation établie par Henriette Allévite et bien il va estimer la distance qu'elle est cette céphéide qui se trouve dans la nébuleuse d'Andromède et il va obtenir comme résultat et bien une distance de 900 000 années-lumière alors vous voyez l'autre bond que l'on fait donc avec une telle distance l'ensemble d'étoiles auxquelles elles appartiennent il en a vu après quelques autres donc c'est pas dans l'ensemble d'étoiles auxquelles nous appartenons donc on l'appelle comme vous savez la voie lactée et c'est comme ça qu'est né le concept de galaxie et alors donc cette première mesure de la distance de la nébuleuse d'Andromède donc c'est encore une autre étape décisive dans la compréhension de la structure de l'univers donc on réalise que nous nous appartenons à un ensemble d'étoiles donc qui est une galaxie et qu'il y en a une autre galaxie comparable qui est voisine de la nôtre alors en passant bon la mesure qu'avait fait Hubble elle était un peu fausse d'un facteur presque 3 bon enfin quand même c'est quand même il y avait un ordre de grandeur quand même qui était bon mais voilà plus précisément la mesure et alors donc dans le catalogue de Messier bon ben maintenant on va regarder ces nébuleuses qu'est-ce que c'est et donc ça mesure la distance d'autres nébuleuses donc ce catalogue et les identifier comme étant la galaxie en fait il y en a 110 dans le catalogue complet bon il y en a qu'on appelle par exemple des nébuleuses planétaires ça n'a rien à voir bon et donc il y a 40 galaxies nouvelles qui vont être identifiées par la même méthode justement et donc d'où l'idée d'un univers formé de galaxies qui va commencer à émerger et alors une autre étape saisive alors maintenant c'est en associant avec les mesures de distance on a développé aussi ce qu'on appelle la spectroscopie ce qui est particulièrement plus ma spécialité donc ça veut dire l'analyse la composition de la lumière d'où on peut tirer des informations sur la position chimique mais également par le déplacement des positions des rays donc c'est un autre type de mesure et bien on peut ce qu'on appelle l'effet Doppler et bien on peut déduire une vitesse des vitesses de rapprochement ou d'éloignement et donc en mesurant en associant avec la distance les mesures de vitesse et bien il va il s'aperçoit que plus justement elles se repagnent d'autant plus vite qu'elles sont distantes donc il pose l'hypothèse de l'expansion de l'univers alors voilà justement l'article qu'il a publié le diagramme qu'il y a donc tous les points que vous voyez ce sont des galaxies pour lesquelles est mesurée donc la distance et la vitesse alors bon vous voyez qu'il y a un peu de dispersion de ces points mais enfin il y a d'où l'idée justement qu'on peut faire passer une droite et donc tout après va tendre à augmenter l'échelle des distances ici et puis réduire justement la dispersion des points mais c'est vraiment poser ici les bases de tout ce travail qui se continue encore et donc on peut dire que donc là comme j'écris ici à cette date là la dimension de l'univers en prenant cette valeur la limite en année lumière estimée par Hubble donc la dimension de l'univers se trouve multipliée par un facteur 60 donc par rapport à la dimension de notre propre galaxie mais alors donc c'est une hypothèse qui va être confirmée par les mesures de distance et de vitesse à de plus en plus grand nombre de galaxies donc c'est toujours quelque chose qui est en cours alors mais vraiment les progrès il va vraiment marquer c'est vraiment à partir des années 90 donc c'est avec d'une part le développement des détecteurs photoélectriques donc au lieu de l'astronomie elle a été basée sur la lumière visible vraiment jusque dans les années 50-60 on s'en compte bon après avec la plaque photo mais c'était vraiment toujours la lumière visible donc on va vraiment sortir de là et moi je suis vraiment de cette génération parce que j'ai fait mon travail avec la lumière infrarouge qui était impossible impensable avant donc c'est vraiment à partir des années 70 par là qu'on a vraiment les premiers détecteurs infrarouges un peu sensibles et donc aussi les télescopes donc maintenant on a jusqu'à 10 mètres de diamètre et puis les obsédateurs spatiaux et puis les moyens de calcul donc ça augmente de manière considérable la précision alors d'une part les orbites des planètes et puis les autres corps du système solaire avec en même temps évoqué rapidement d'autres techniques et puis les distances sur l'étoile de la voie lactée donc par des sondes et on va en parler et puis augmenter en nombre considérable le nombre d'étoiles j'aurais pu aussi 10 ans de galaxies de plus en plus vingtaine donc ça va être la dernière partie l'on exposé donc c'est tous ces gains qui ont été faits et alors donc en disant que c'est des événements qui se poursuivent encore maintenant et qui permettent donc vraiment de préciser la structure de l'univers à la fois proche et lointain et alors qu'on a une méthode moderne de mesure donc c'est pas radar alors bien sûr on connaît la vitesse de propagation de l'onde donc le délai entre le plus de départ et le réfléchi ça donne la distance et donc ça a été appliqué dès 1946 à la Lune puis après à le planète Mercure à Vénus à Mars à des astéroïdes mais on l'a porté aussi vers Jupiter mais comme vous savez c'est plein de géantes il n'y a pas de sol donc du coup la pression de la réflexion on ne sait pas exactement où se fait la réflexion et puis après au-delà les radars ne sont pas assez puissants alors il y a d'autres méthodes qui sont utilisées maintenant c'est avec les données télémétriques des sondes qui sont en survol des planètes donc autour par exemple des planètes géantes ça a été fait autour avec les sondes qui ont été lancées autour de Jupiter justement autour de la sonde Cassini par exemple autour de Saturne et donc maintenant on arrive à des précisions de quelques dizaines de mètres et si bien que ça a conduit à redéfinir ce qu'on appelle l'unité astronomique donc c'est la référence qui est la distance Terre-Soleil mais qui est maintenant vous voyez la donnée avec la précision laquelle elle est donnée mais donc c'est le rayon de l'orbite circulaire d'une planète fictive il faut bien voir autour du Soleil donc la période donc la période orbitale donc 365 jours avec toutes les toutes les décimales et alors aussi pour spécialement mesurer la Terre à la Lune et bien là c'est avec par laser donc pointant la Lune pendant une éclipse pendant une éclipse de Lune c'est pour ça qu'elle a ses couleurs rougeâtes donc avec donc c'est pas c'est une photo vraie ça donc donc c'était fait depuis le mont Apache là au niveau Mexique et donc parce que sur la Lune a été posée une émission Apollo des rétro-réflecteurs donc en pointant le laser même si il va dire diverger mais donc la lumière qui renvoyait exactement dans la direction des parts et donc pareil comme vitesse de la lumière et donc on peut en déduire la distance alors c'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a des tas de corrections à faire mais enfin le principe de base c'est ça et donc et et donc on arrive maintenant à cette précision de quelques millimètres et si bien que par exemple ce qu'on a pu mettre en évidence grâce à ça ça l'important c'est que la Lune s'éloigne de nous à cette vitesse-là de 3,8 centimètres par an vous voyez l'importance et ça beaucoup d'importance vous voyez c'est une mesure extrêmement délicate et tout ça et tout mais parce que sur le modèle de formation de la Lune justement par un grand impact et tout donc c'est après en faisant la date à laquelle l'impact s'est produit et donc le modèle d'évolution l'orbite de la Lune arrivait à cette valeur-là donc pour ça c'est un élément important alors donc mesure des étoiles donc maintenant depuis l'espace alors voilà les avantages que ça a donc une couverture uniforme de l'ensemble du ciel mesure donc c'est toujours par les principes des méthodes de parallaxe qui remonte donc au XIXe siècle mais donc avec une beaucoup plus grande précision et puis justement donc en même temps qu'on peut répéter énormément par rapport à ce qu'on peut faire depuis le sol et alors ça va donner je vous avais dit on a mentionné Iparcos donc pour ça on a donné Iparcos justement le nom du premier satellite dédié véritablement à ce type de mesure donc qui est appelé High Precision Parallax Collecting Satellite et qui a permis et bien précise de 118 000 200 étoiles 300 années-lumière et puis donc un catalogue avec des distances un peu moins précises de 2,5 millions d'étoiles et en plus alors justement c'est très important donc pour les distances de galaxies de mesurer avec précision 273 étoiles céphéides avec précision donc c'est comme chandelle comme je vous ai expliqué pour mesurer les distances des galaxies et alors juste comme illustration donc voilà des galaxies proches alors vous voyez vous notez toujours M ça veut dire Messier donc ce sont des puisque c'est les plus brillants qui l'a repérée et donc c'est celle dont on a mesuré avec précision les distances donc Messier 81 Messier 82 bon une autre donc là c'est Messier 83 donc 14,9 avec la barre d'erreur là et puis encore une autre là encore plus loin donc 28,9 justement vous voyez donc tout ça c'était des galaxies enfin on ne savait pas que c'était des galaxies mais enfin c'était des objets des nébuleuses des nébuleuses du catalogue de Messier mais on ne se contente pas de ça alors là je vous montre une image de notre galaxie donc de la voie lactée donc là puisque comme vous savez quand vous êtes en été quand vous regardez le ciel sans lune vous voyez qui barre le ciel une bande laiteuse la voie lactée et bien c'est le bras de la galaxie donc c'est pris par satellite vraiment tout autour de la Terre donc pour avoir donc reconstitué cette image là qui est en infrarouge justement de notre galaxie donc bien évidemment vue par la tranche puisqu'on ne peut pas en sortir évidemment et alors là ce que donc c'est un disque de 100 000 années-lumière de diamètre avec environ on n'est pas une près 200 milliards d'étoiles et donc donc pour augmenter de manière décisive justement le volume mesuré en voie lactée donc a été lancé c'est relativement récent donc c'était fin 2013 donc a appelé GAIA alors vous voyez 168 24 pays essentiellement européens et donc ça reprend le principe d'Hyparcos mais maintenant avec beaucoup plus de sensibilité et doit ça permettre donc ce que permettait Hyparcos c'était ce volume là ça c'est la position que j'ai mis à la position du Soleil et là maintenant c'est le volume qui est représenté par le grand cercle et alors donc un peu de détail sur ce satellite puisque c'est vraiment ce qu'on fait actuellement donc il a été lancé à Kourou il a été placé pour les spécialistes c'est ce qu'on appelle le point de Lagrange numéro 2 et donc qui se trouve à ses distances de la Terre bon et son objectif c'est de mesurer les distances de plus d'un milliard d'étoiles puis des mesures complémentaires et alors il a commencé son travail donc son balayage en 25 juillet 2014 donc en 6 mois il fait une couverture complète mais il y a la Lune enfin bon il faut éviter donc il faut 5 ans maintenant qu'ils sont passés donc et en principe la mission devrait s'être poursuivie jusqu'à la fin fin 2022 alors on a eu un premier catalogue bon ce qui veut dire DR1 ça veut dire data release donc des 14 normes d'installation et donc ça a donné les positions d'intensité de 1,15 milliard d'étoiles de la voie lactée et donc la moitié d'entre elles c'était des nouvelles étoiles qui n'étaient pas qui n'étaient pas repérées et puis on a eu un deuxième catalogue justement donc data release de 22 mois d'observation et on attend dans le courant bon on n'a pas encore de précision là dessus mais enfin on devrait avoir un troisième catalogue alors quel est le donc comment fonctionne rapidement donc Gaia donc c'est un balayage donc de deux champs donc il y a deux télescopes qu'on voit la taille donc c'est aussi ça qui augmente la sensibilité parce que c'est des télescopes beaucoup plus grands que NETI Parcos avec un plan focal commun bon donc qui tourne même avec un spin axis de 63 63 jours ce qui est très important la précision de sur cet angle justement qui doit être mesuré avec précision donc et alors voilà un peu ce qu'on appelle le plan focal donc les détecteurs ce sont des CCD c'est ce que vous avez dans votre téléphone ce que vous avez dans votre appareil photo donc c'est les détecteurs modernes justement donc avec des pixels et alors vous avez 106 CCD donc vous voyez le nombre de donc ça représente 10 puissance 9 dans un grand nombre de 10 puissance 9 pixels au complet on conserve c'est le plus grand nombre de CCD qui a été mis dans l'espace et donc une étoile le mouvement elle va traverser justement et donc on va repérer son passage justement donc sur ce grand champ là de de CCD et on continue alors donc ça représente un traitement de données absolument colossal parce que justement ce voyage des 106 CCD par les deux champs alors et donc par exemple quand on a eu le 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 mis en ligne deuxième catalogue ça représentait 100 milliards de transits qui avaient été analysés avec le troisième ce sera encore bien sûr un nombre encore plus colossal et et alors donc il y a un trajet apparent très complexe d'une source inconstitée pour déduire les paramètres alors ce qu'on appelle astrométrique ça veut dire donc il y a sa position donc c'est ce qu'on a en termes techniques c'est les coordonnées alpha delta ça veut dire c'est c'est le le les deux coordonnées de angulaire mais sûr de position puis alors donc c'est parallaxe donc qui permet de déterminer la distance et puis le mouvement propre donc comment elle s'éloigne à quelle vitesse par an elle s'éloigne ou se rapproche donc ce sont deux coordonnées et alors ça peut permettre justement avec les 5 ans qui étaient durées nominales donc 70 observations moyennes par source bon et donc avec 10 puissance 9 sources observées donc ça veut dire vous voyez tout tout ce qui est à délivrer donc dans le catalogue et quand il y aura le troisième c'est encore plus et alors donc par exemple qu'est-ce qu'on obtient donc vous voyez quand on a eu par rapport DR1 donc c'était on avait 1,40 milliard d'étoiles maintenant on a presque 1,7 bon vous voyez les positions magnitudes donc c'est-à-dire c'est les brillances dans les trois moyennes ou dans trois bandes de couleurs donc qui permet d'avoir la répartition d'énergie donc il n'y avait pas du tout de mesure de vitesse radiale donc c'est-à-dire c'est la vitesse à laquelle se déplace la source bon nombre et puis détection de sources variables bon bien sûr puisque ça mesure le flux en constant le temps et puis des astéroïdes connus et alors quand tu as le troisième on aura sûrement pas un nombre d'étoiles peut-être encore un peu plus mais ça va compléter justement ici il y en aura beaucoup plus qui seront mesurés avec véritablement tous ces cinq paramètres et alors là ici ce que je vous présente ici c'est une carte alors c'est ce qu'on appelle une carte de densité ça veut dire chaque point c'est une étoile qui a été mesurée donc donc bien sûr c'est tellement serré que ça vous fait un continuum mais c'est des points individuels donc c'est le le milliard virgule sept points qui sont sur cette sur cette carte alors voilà ce qu'on appelle les nuages de Magellan que je mentionnais tout à l'heure donc c'est ça les nuages de Magellan alors vous voyez en même temps des régions sombres parce que c'est aussi une des réalités de la structure donc il y a des grands nuages de poussière qui bloque la lumière des étoiles donc on ne voit pas les étoiles qui sont là alors c'est là que justement là moi c'est ce que je fais c'est qu'en lumière infrarouge on peut arriver à les voir donc certainement un prochain satellite de type de Gaïa mais ce sera sûrement en lumière infrarouge pour mesurer les distances des étoiles qu'on ne voit pas là ici donc donc voilà un peu où on en est alors qu'est-ce que ça doit permettre de faire alors là c'est tel qu'elle est actuellement on ne sait pas prendre une image comme ça ça c'est complètement reconstitué par calcul mais c'est ça qui va être précisé donc là vraiment la structure ce qu'on appelle spirale de notre galaxie puis en même temps en épaisseur parce que maintenant on aperçoit que ce n'est pas vraiment un disque vraiment plan mais qu'il y a certains cauchissements enfin bon il y a des tas d'éléments enfin de données qu'on peut sur le qu'on peut en sortir alors un étape sur les questions de distance des galaxies alors donc maximum bon 50 millions avec les ces fameux ces fameux à peu près 50 millions d'années-lumière mais il y a encore des galaxies encore plus lataines parce que et donc là c'est avec le télescope Hubble donc 2m40 de diamètre qui est encore toujours dans l'espace et bien il a permis de prendre des images extrêmement qu'on appelle profondes c'est à dire tant de peau accumulée très long donc d'objets très très faibles et ce qu'on s'aperçoit et bien vous voyez toutes ces tâches un peu allongées et bien donc ça ce sont en fait des galaxies ici c'est sur cette carte c'est une région du ciel très petite 2,4 minutes pour vous donner un point de grandeur la lune le diamètre c'est 30 minutes vous voyez c'est un tout petit morceau ciel 2,4 par 10,4 minutes et donc là dedans vous voyez il y a plus de 10 000 galaxies donc bien sûr il y a des algorithmes maintenant automatiques pour déterminer ce qu'il y a une étoile ça va être un point de distance sphérique tandis une galaxie elle va être un peu allongée donc il y a des programmes pour faire ça sur ces clichés donc c'est ce qui a été fait donc maintenant il y a des grands relevés pour continuer ça sur faire le repérage des galaxies et alors bien sûr se pose aussi la question quelle est leur distance et là bien sûr les satellites ça ne marche plus du tout donc il faut encore un autre indicateur de distance et alors ce qu'on va utiliser pour ça et bien il faut une autre chandelle en quelque sorte et là pour ça on va utiliser là ce qu'on appelle les supernovas pour être précis supernova de type 1 parce qu'il y a type 1 mais alors vous voyez là est apparu par exemple dans cette galaxie vous voyez ce point brillant alors si on lui donne un peu l'ordre de grandeur par rapport aux étoiles les plus brillantes que nous on connaît une galaxie c'est 100 millions de fois plus lumineux donc du coup ça va être une chandelle pour mesurer la distance de galaxies extrêmement lointaines donc vous voyez alors c'est vraiment la même galaxie mais la pose un peu différente mais c'est vraiment la même galaxie qui est apparu vous voyez les dates quand est-ce que c'est apparu dans notre galaxie ce genre d'événement s'est produit donc on voit une supernova qui est appelée justement c'est ce qu'on appelle les restes de supernova donc qui est apparu dans la voie lactée en 1680 donc à une distance à peu près de 11 000 années-lumière enfin c'est juste à dire c'est ce genre d'événement la vue de près donc ça a tout un rôle justement du point de vue de la formation des éléments enfin je rentre pas là-dedans bon mais alors maintenant il y a donc un nouvel indicateur de distance que celui qu'on utilise donc grâce à ces supernovas et bien donc on a pu améliorer énormément donc cette histoire de mesure de l'expansion de l'univers et donc déterminer une loi une loi linéaire très simple donc D égale V sur H0 alors c'est maintenant l'appellation officielle plus récente parce que donc on a associé à Hubble que c'est vraiment ce prêtre belge justement des années 30 qui a vraiment été l'auteur vraiment du modèle qu'on appelle du big bomb donc maintenant on appelle la loi justement de Hubble le maître et donc avec cette constante H0 justement qui est la pente de la droite ici moyenne et alors par comparaison j'ai mis ici ce que je vous ai montré tout à l'heure voilà ce que Hubble avait lui avait comme domaine vous voyez l'extension que ça représente et donc maintenant ayant la valeur de cette pente donc seulement en mesurant donc la la vitesse justement d'éloignement d'une galaxie par spectroscopie donc on va pouvoir déterminer donc sa distance alors on signale en même temps et mon institut a pris une grande part là dedans enfin donc il y a le satellite appelé Planck justement qui a fait donc les dernières estimations les plus précises de cette valeur de H0 alors là voilà ce que nous on appelle l'univers proche alors donc justement par cette méthode là donc les couleurs puisque justement comme ça correspond à ce qu'on appelle un éloignement donc il y a un code de couleurs ici donc suivant la vitesse justement la plus grande c'est vers le rouge là justement et donc donc là vous avez justement ici 40 000 points à peu près et donc c'est les toutes les donc nous on est bien sûr puisque c'est nous qui prendra la mesure on est au centre là et donc c'est donc les 40 000 galaxies les plus proches on est proche bien sûr à cette échelle là donc à peu près plus de maintien 380 millions d'années-lumière alors donc de là il en découle une nouvelle vision de l'univers donc l'observable est formé donc à peu près on est si à peu près donc vous voyez des relevés comme je vous ai montré là donc 100 milliards de galaxies alors bien sûr elles ne sont pas encore toutes observées vous pouvez vous douter mais il y a des tas de relevés qui sont faits elles sont groupées on l'aperçoit maintenant en vastes filaments et une de ces galaxies bien sûr c'est la voie lactée la nôtre et donc en même temps cette expansion de l'univers alors ça c'est quelque chose qui n'est pas facile à bien se rendre compte l'espace et le temps donc se créent ensemble l'observation des galaxies et plus à thème bien sûr ça nous rapproche de l'origine de l'univers et donc l'univers a une histoire et sa reconstitution donc c'est ce qu'on a la branche on appelle la cosmologie alors l'origine de l'univers est décrite par le modèle du Big Bang un univers extrêmement chaud à l'origine refroidi par l'expansion et là plus ce modèle donc je vais vous montrer donc on a pris la carte vraiment de la première lumière de l'univers donc vous venez à l'institut d'astrophysique bon alors c'est plus maintenant comme à l'observatoire de Paris justement donc le passage de Vénus devant le char du soleil mais c'est cette carte là qu'on a mis au plafond et donc voilà alors ce que ça veut dire cette carte c'est une carte de fluctuation de température c'est à dire qu'il y a donc c'est un rayonnement physique qu'on appelle en physique rayon de corps noir et donc qui a une température très très basse puisque il est par rapport au degré de zéro absolu il est 2,7 degrés au dessus du zéro absolu et ça c'est les fluctuations mais c'est des millième de degré autour de cette température donc on a soustrait cette température moyenne et c'est les fluctuations et c'est extrêmement important parce que c'est la base justement des modèles après pour l'évolution de l'univers puisque c'est vraiment ce qui est rouge c'est vraiment où il y a concentration de matière donc c'est un peu plus chaud et les bleus ça veut dire des grands vides et donc c'est à partir de là donc c'est les semences de des galaxies futures et alors cette carte elle est datée par rapport à l'évolution de l'univers 380 000 ans après le début vraiment du Big Bang comme je disais les zones rouges les régions les plus denses froides les moins denses et alors donc du coup on peut construire un résumé de l'histoire de l'univers et donc alors là Big Bang une phase alors vous voyez la première est là donc ça c'est toute la zone où on a vraiment beaucoup de mal enfin donc vraiment essayer de prendre qu'est-ce qui s'est passé parce que ça a été fondamental et puis donc les premières galaxies vont se former donc et puis le système solaire lui va se former à Sissi et puis donc voilà où nous sommes aujourd'hui donc vous voyez que c'est une histoire à suivre bon et je vous remercie de votre attention c'est normal donc un grand grand merci monsieur Maillard et puis écoutez je pense que l'assistance a suivi avec intérêt tout ce que vous venez de dire mais peut-être que certains ont encore quelques questions ou voudraient voilà profiter de vos présences donc si vous avez des questions n'hésitez pas à demander le micro je n'ai pas besoin d'aller loin merci au sujet du mouvement du soleil dans la galaxie bon il fait une rotation autour du centre à peu près en 250 millions d'années mais quelle est la précision de cette mesure est-ce que les mesures de Gaïa vont permettre de l'améliorer oui oui absolument parce qu'en fait donc le soleil donc il y a la rotation de la galaxie mais il y a aussi un mouvement justement par rapport au plan plan moyen de ces coordonnées oui absolument Gaïa va absolument permettre de préciser ça énormément ah oui oh bon j'ai plus ça bon vraiment c'est en tête mais enfin bon bonsoir vous évoquez la vitesse de la lumière au moment de parler des mesures de parallaxe de Bessel en 1838 mais à cette époque là on a une idée qui est relativement vague de ce que c'est la vitesse de la lumière en effet on a les expériences de Michelson et Morley qui sont juste avant le 20ème donc comment on fait des mesures en année lumière alors qu'on ne sait pas ce que c'est la vitesse de la lumière non non je vous l'accorde bon vous ne pouvez pas rentrer dans les détails parce que c'est toute une c'est toute une affaire la vitesse non alors on a déjà première idée donc vous savez avec l'observation des satellites par Homer des satellites de Jupiter mais c'est effectivement la vraie mesure ça va prendre ça va être bon Foucault et puis ça va être Michelson qui va le faire donc ça va être vers la fin du 19ème siècle je vous l'accorde mais je ne pouvais pas j'ai pris quelques bon liberté bon donc la traduction s'est faite un peu après en année lumière c'était pour vraiment fixer les idées bon parce qu'il obtient la valeur que je vous ai donné bon en kilomètre bon donc on va se poser la question mais la vraie valeur en effet de la visesse de la lumière ça va prendre ça va prendre encore du temps bon mais vous avez raison mais je celui qui a mesuré le premier ou qui a apprécié la vitesse c'est Romère l'astronome l'astrophysicien je ne sais pas à quelle époque il vivait non mais ça s'est passé à l'Observatoire de Paris justement et il vivait au 17ème siècle Romère oui ça s'est passé si vous venez à l'Observatoire de Paris il y a une plaque qui indique non alors là alors là on comprend pourquoi vous connaissez d'accord ah bon alors merci il y a le cinéaste aussi non vous avez non c'est pas la lébranche d'autres questions réflexions donc je profite d'avoir le micro pour vous dire que donc gentiment monsieur Maillard nous a autorisé donc à enregistrer à filmer donc sa conférence vous pouvez la retrouver d'ici quelques jours sur le site de l'espace d'essence ainsi que son powerpoint pour les enseignants donc voilà et les étudiants peut-être aussi donc voilà merci encore donc est-ce que vous avez d'autres questions donc je vous invite bien sûr à une question à venir voir l'exposition pour ceux qui n'ont pas encore vu oui pour la mesure des distances des galaxies en cosmologie par la constante Deuble il y a le problème que tout le monde n'est pas encore d'accord sur la valeur de la constante il y a deux écoles c'est tout à fait tout à fait récent parce que c'est en effet suivant enfin ou pour des très lointaines ou proches donc on arrive à une constante donc il y a en effet un débat qui est en effet mais c'est tout c'est assez récent enfin je veux dire c'est pas deux écoles mais c'est plutôt qu'on s'aperçoit que je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails dans une conférence mais que cette loi justement en fait c'est vraiment il y a quelques années ce débat sur en fait quelle est la parce qu'en plus vous savez ce qui s'est compliqué donc qu'on a trouvé il y a à peu près il y a 15 ans c'est justement qui est l'origine enfin plutôt qui a fait introduire une nouvelle notion qu'on appelle l'énergie noire donc justement c'est donc d'une accélération de l'expansion donc c'est pour ça d'ailleurs la courbe enfin si je mettais il faudrait un petit peu introduire ici une courbure justement donc mais donc du coup ça pose un problème justement sur en fait est-ce que c'est vraiment est-ce que cette loi justement telle que linéaire en fait on pourrait dire c'est un premier ordre en termes mathématiques un des problèmes qui occupe justement parce que comme vous savez aussi un des grands mystères qui reste justement donc alors parce que donc dans ces quand je dis ces modèles cette histoire donc la cosmologie donc il y a aussi donc la matière dont nous sommes faits on voit c'est ce qu'on appelle en termes scientifiques la matière baryonique bon les baryons bon mais donc il y a une autre matière qu'on appelle par ignorance la matière noire qui est plus grande quantité dont on ne sait pas de quoi l'est faite donc c'est aussi un des mystères mais qu'on est obligé d'introduire donc maintenant on fait des cartes parce qu'on voit on met en évidence les effets gravitationnels donc de cette matière mais dont on ne sait pas physiquement dans les modèles de la structure de la matière on ne sait pas de quoi l'est faite donc vous voyez c'est pour ça quand j'ai mis à suivre vous voyez qu'il y a donc il y a encore du donc donc il y a encore à continuer l'association entre les mathématiques et la mesure merci beaucoup c'est une très belle conclusion bonne fin de soirée à tous merci